La résistance, dans deux jours, ça fera deux ans que nous manifestons et que nous sommes assemblés le premier jour le 24 octobre 2020. Donc un anniversaire, deux ans de lutte, deux ans d'existence dans un combat dans lequel beaucoup d'entre vous nous avez soutenu et suivi. Bravo à vous, c'est vous qui vous applaudissez. Bravo ! Bravo à la résistance ! Et sous les yeux de Louis XV, déguisé en César, nous saluons l'histoire de France, l'histoire d'Ile-et-Lerre, de la France, dans laquelle nous embrassons tous. Et vous savez, je pensais en venant à la chanson des partisans qui avait été écrite par un journaliste, Joseph Kessel. Et c'est un paradoxe parce que les journalistes aujourd'hui, ils ne sont pas dans la résistance, je parle des grands médias. Ils sont dans la connexion ! Ils sont dans la connexion de nos gouvernements ! Ils sont nos adversaires objectifs ! Et ils trouvent que tous les intervenants depuis deux ans qui se sont suivis sur cette tribune, et bien ils font qu'ils parlent haut et fort de la résistance des patriotes. Car comme vous avez remarqué, c'est de grands silences dans les médias. Et nous en souffrons bien sûr, comme en souffrent tous les Français, car c'est de la propagande d'un chroniste, de bas étage. Et je vais faire le rituel du drapeau, car deux ans, on ne peut pas le faire sans le rituel, bien évidemment ! Et je vais faire le rituel du drapeau, car les gens ne peuvent pas le faire sans le dire. Entre nous de la tiranlire, l'être en l'assemblant élevé, l'être en l'assemblant élevé. Entendez-vous, donnant nos campagnes, mugilles, références, soldats, qui viennent jusque dans nos bras, dérangez nos fils et nos compagnes. Aux armes du moyen, formez nos bataillons, marchons, marchons, rien sans un but, à l'heure de l'Occision. Bravo à vous. Et pourtant, si nous n'étions pas là, qui éguiderait l'opposition française pour l'amener, effectivement, à détrecarrer les ambitions gouvernementales qui continuent, effectivement, à verser leur offrande sur les Français et la France ? Qui s'en chargerait ? Personne. Et l'opposition doit absolument respecter les Français qui ont fait fi de cette absence de proportionnel aux élections en France et qui ont élu une majorité de l'opposition. Il faut donc respecter cette voix des Français et il faut amener, pousser, obliger l'opposition à, non pas jouer le jeu des institutions et de leur carriérisme, mais à jouer le jeu de la France, c'est-à-dire à destituer Macron en renversant d'abord ce gouvernement par la motion censure. Vont-ils respecter cette motion censure ? Vont-ils se diviser comme ils l'ont déjà fait ? Vont-ils jouer ce jeu ? Vont-ils, à force de renoucement et à force d'absence de radicalité, vont-ils, petit à petit, accéder au pouvoir comme en Italie, comme Berlusconi, comme Salvini, comme Mélodie ? Une fois, effectivement, qu'ils auront été totalement énervés et totalement déguipliés, en laissant au peuple simplement des yeux pour pleurer de déception de ce qui va arriver en Italie. Je ne veux pas que ça pour la France, mais il faut effectivement que nous continuions à éguillonner cette opposition pour la rendre crédible et qu'elle soit une vraie opposition et qu'elle ait le sens de l'histoire et qu'elle cesse ses petits jeux politiciens pour embrasser la grande cause nationale. Il faut les appeler à ça, il faut les pousser à ça, sinon nous n'obtimerons rien. Bravo à vous pour la lutte, bravo ! Merci, merci à Dominique et bravo à vous tous pour être la Résistance française ! Et vous avez tous à vous rapprocher du centre, là, pour être le plus compact, pour faire marche. En tout cas, nous avons des intervenants de qualité une fois de plus aujourd'hui, et notamment une jeune femme brillante qui, alors...